bien nous y voilà dans la deuxième partie de cette série ce qui concerne la première partie qu'on a eu à discuter un peu juste c'est quoi un ordinateur d'accord c'est un circuit et nous avons deux parties importantes la partie matérielle et la partie logistique et je pense que nous sommes toujours dans le module 1 qui parle de quoi déjà dit informatique et composantes alors ce qui concerne cette vidéo nous allons voir nous allons débuter par la fonction ou les fonctions d'un ordinateur parce que vous prenez un ordinateur ça sert à quoi ici en représentation vous avez tout simplement les matériels aussi j'essaie de changer d'image pour que vous voyez un peu ce qu'on peut mettre dans le matériel ici c'est un interportable c'est aussi là vous avez un disque vide des fils de connexion dans si c'est un téléphone c'est une imprimante ici c'est quoi un bout d'air d'accord si c'est très important parce qu'on l'a vu dans la première partie c'est un écran là bon vous avez un écran affecté à une caméra parce que si c'est une vision quelque chose de sorte c'est une imprimante et là une imprimante aussi c'est d'être quelque chose d'important si je passe ça c'est d'être deux couleurs d'accord d'accueil car c'est via et prime et juste donc tout ça là je passe et nous avait un vini voilà ici c'est une clé smic la sion des rames très important donc tu disais tantôt nous allons voir quels sont les fonctions quel est le fonctionnement d'un ordinateur d'une machine un ordinateur possède trois grandes fonctions d'accord voici c'est trois grandes fonctions 1 vous avez le calcul à rythme et tic et logique de la gestion et l'enseignement des informations trois la communication et les champs des informations donc prenons la première fonction qui est le calcul à rythme et mystique ça veut dire quoi le fait de faire de la programmation est tapé du code qu'est ce que nous on est dans calcul à rythme et ceci je passe c'est une branche aussi nous disons d'un subrat j'en a plusieurs sous-branches après vous devez vous spécialiser je passe il ya des formations pour ça c'est en cours dès que ce serait prévu sur les formes comme nous l'avons bien l'annoncé au départ nous sommes qu'au niveau d'héros vous êtes au niveau zéro ceci c'est des bases et puis du champ de base que vous devez avoir d'accord et après ça si vous avez vous avez envie de vous plonger totalement dans le sien sont prêts à vous recevoir justement à la gestion des informations qu'est ce qu'on peut mettre dedans vous pouvez utiliser l'ordinateur pour envoyer des dessins à travers whatsapp facebook il s'en dit un badeau twitter insta tout ça passe yaou à travers des réseaux sociaux là c'est au niveau de la communication des champs des informations on peut utiliser l'immédiat la gestion des informations tout ce que vous aurez à faire dans votre pc vous regardez des vidéos vous écoutez des vidéos pardon vous regardez des vidéos envoyer des messages c'est du coup tout ça l'ordinateur va enregistrer ça en mémoire c'est comme l'homme ni les hommes nous enregistrons de nous gardons souvent nos souvenirs et tout ce qui nous a plu donc c'est comme ça l'ordinateur à cette capacité cette façon d'enregistrer c'est le c'est justement ce qui fait la différence entre être humain programme et objet programme cette faculté c'est la garder et d'appréhender la chose justement l'interface je sais qu'on le dit comme je l'avais dit lorsque vous connaissez les fonctionnements de tous ces objets j'ai j'ai imaginé ce que vous pouvez faire avec vous mais là et bricoler votre propre entreprise je pense ceci c'est juste du tout cas à petite entreprise pour les petits des petits de 16 ans 13 ans qui fabule déjà leur propre téléphone et leur propre ordinateur portable je pense c'est là c'est là ce qu'il faut avoir à sa disposition le matériel nécessaire et la connaissance bien évidemment donc voici les trois fonctions après nous allons revenir concernant les matériels d'accord c'est très important c'est très important c'est très important donc rapidement je vais y en venir j'allois utiliser notre image d'équipe à l'image me plaît beaucoup dans la seule nous prenons tout immatériel quand nous avons d'abord l'unité centrale l'unité centrale qu'est-ce qu'on a gagné tout simplement d'avoir un micro pour ce serveur l'unité pour ce serveur permet de faire quoi c'est le tenu de tous ses parents du toile le processeur permet de manipuler de l'information de mes collègues ça s'agisse de l'année après si voient encore aller loin ce qui a rappelé que nous sommes au niveau 0 donc nous allons parler en votre langage nous disons votre niveau c'est là nous avons une mémoire vive grave 5 la mémoire du paître quatre amis mais garde plus elle est capable de stocker temporairement des deux niveaux là on dit temporairement c'est à dire tout moment ça peut s'arrêter c'est pas les tâches et dans une idée centrale ce qui est important c'est quoi vous avez vu cela le processeur et un plan d'accord après ça vous avez un disque du disque du neuf vous a mis ça je vois donc déjà là si vous prenez la carte mais elle a plus j'ai mal est très importante distribuée de 10 à 10 millions d'euros et les plus s'est à conserver les données du manier permanence contrairement à la mémoire qui suffisent à chaque démarrage donc ici c'est des mémoires différentes celle-ci est dans les informations temporairement et celle-ci elle a dit tout simplement mais il est possible mais il est possible de récupérer vous donner passant par plusieurs mythes ça c'est vers les niveaux supérieurs de l'offre avant ça c'est pour ceux qui font la mécanique on peut en parler plus si vous êtes intéressés bien sûr ça c'est autre niveau dix autres niveaux des formations nous disons c'est aussi une autre branche ça permet de garder en quelque sorte d'être après l'unité centrale comme matériel on a des périphériques informatique l'action du périphérique l'accès de comprouvables matériaux informatique assurant les communications entre l'unité centrale et le mouvement de l'extérieur les périphériques permettent de changer tout l'accès d'entre eux permettent d'entrer l'information par l'ordinateur exemple le clavier c'est un périphérique d'entrée la souris aussi lorsque vous saisissez utiliser le clavier bien évidemment c'est que vous tapez ici est affiché sur l'écran et tout ceci c'est grâce à plus j'aimerais mais qu'on ne voit pas là nous parlons de tout le monde d'accord entre la réalité et l'invisible il ya aussi une autre réalité ce qui se passe on peut vous expliquer ça mais ça c'est dans un niveau de formation dans le clavier qui a souri sont les périphériques d'entrée à ma position à l'heure de sanaa des pays finis est une finie de sortie c'est une fille permet d'une sortie l'information de l'exemple vous avez l'imprimante moniteur enceinte dans l'imprimante aussi je saisis un test par exemple j'aime comme ça grâce à l'imprimante maintenant et de façon les moniteurs aussi les enseignes bon ce sont des petites baffes je pense je vais voir s'il ya quelques images d'accord le présentant des enceintes je vais vous montrer ça je n'ai pas désolé en regardé ici on voit ici j'ai voyagé ici de plusieurs claviers et la souris bon je n'ai pas dans cette histoire donc je vais faire la souris disons des manettes des manettes ce sont des périphériques d'entrée les enceintes désolé des gars continuent de fouiller voilà enceinte donc c'est ici donc un primaire d'ici la matière portable c'est sur ses décentrales je pense voici c'est beaucoup détaillé rapidement nous allons continuer après ça on a des périphériques d'entrée sorties d'entrées d'entrées-sorties ça permet des communications bidirectionnelles exemple la lecteur cassettes des lecteurs cassettes des clés usb des cd rom dvd qui préférez d'entrée sur terre maintenant vous avez une écran tactile j'avais des clés usb l'écran est là la patrie je vois c'est la patrie j'ai ici à bord mais d'un mabar le thème à voici le thème ici donc j'en ai eu j'aime mais tant et j'y voilà donc on parlait d'entrée et sorti bien évidemment donc rapidement après ceci vous avez des périphériques d'acquisition qui permettent d'acquérir des images du son et de la vidéo j'ai mis à scanner qu'activité c'est tout ça au total d'un commun il ya des pivites d'entrée et il ya des pivites d'entrée et des pivites d'entrée soit des pivites d'acquisition d'enfants à type des périphériques assuré quittons ces périphériques dans l'entale et le système d'exploitation d'acquisition d'exploitation ça c'est d'été midi entre l'opérateur il permet à l'utilisateur d'exploiter toutes les ressources de la machine sur le système d'exploitation c'est vraiment important comme système d'exploitation je vais voir il y en a plusieurs j'ai une image ici j'en ai regardé ensemble voilà ici ce sont des systèmes d'exploitation qui sont représentés là vous avez windows 10 de c'est donc c'est que les windows c'est un système d'exploitation et là il y en a plusieurs windows il ya une doubleekt et une douze d'estat je sais ni plus d'un seront pris giat bleus je n'aime pas j'en pars la passe doncлючée 2127 12 tu veux être en 10 ans et moi nous sommes onze et je pensais il dinosaurs vous offre à leur déjà l'arrivée de 1212 négat voyez tant la science compte du fruit c'est pourquoi il est vraiment nécessaire et vraiment important et vraiment indispensable que vous ayez la connaissance que vous informez votre esprit votre matière que vous réveillez quelque chose en vous c'est vraiment important là vous avez windows mac ça c'est ce qu'ils utilisent les iphone je pensais pas si c'est androïds là c'est l'unix dans un bio de cette image est également une autre image du système d'exploitation je pense donc si c'est l'exploitation l'unix à peu d'une douleur unis androïd la poube est ce qu'il y en a plusieurs temps c'est ça va continuer de prendre donc pour cette partie nous avons parlé de quoi d'abord on a vu le fonctionnement des modérateurs les fonctions et la s'inquiète n'a pas été à trois grandes fonctions à savoir les calculs arithmétique et logique la gestion et lancement des informations et la communication et les champs des informations d'ailleurs de ça on a vu les matérielles informatiques qui sont constitués de l'unité centrale et des périphériques est-ce que vous prenez l'unité centrale il a conçu du microprocesseur de la mémoire qui est l'unité de la vie ça c'est les éléments clés qu'on vous a donné dans un exercice de dévaluation ces 16 éléments clés vous donnez pour l'unité centrale alors si vous prenez l'unité de la périphériques informatique il y en a quatre catégories à savoir les pays d'entrée, de sortie, d'entrée, sortie et d'acquisition et pour finir on a abordé la notion du système d'exploitation qui est très important à ma privé système d'exploitation d'accord le ministre, du ministre, du tout donc en ce qui concerne cette deuxième pratique je pense que nous avons eu mettre fin à la vidéo à ce niveau et prochainement on va aborder les logiciels déjà comme nous avons parlé du système nous sommes déjà dans la partie logicielle n'oubliez pas que le système d'exploitation c'est un logiciel également après ça il y a plusieurs organes qui assurent le fonctionnement donc n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos recommandations et préoccupations ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez aussi je vous remercie